Xavier, mets-moi un petit peu de lumière, s'il te plaît. Non, parce que je viens de me rendre compte d'un truc, c'est quand même, ça fait un petit moment que je parle. Il doit y avoir des gens choqués, ben non. Ben forcément, je me moque de leurs valeurs, je critique tout ce qu'ils aiment. Non, je ne veux pas parler des religieux, je veux parler des racistes. Vous savez qu'en France, il y a 25% de racistes. 25% c'est beaucoup. Non, je tiens à le préciser, je n'ai pas les moyens de me priver de 25% de mon public. Je n'ai rien contre les racistes. J'ai moi-même, d'ailleurs, un excellent ami raciste. Et puis dans leurs propos, tout n'est pas faux. Quand ils parlent d'inégalité des races, faites l'expérience. Vous prenez un noir, vous prenez un blanc. Vous les mettez dans le métro, à la station Châtelet. Vous leur donnez rendez-vous à la station Charles de Gaulle-Étoile. Eh bien, le noir arrivera systématiquement 20 minutes après le blanc. Le noir est plus lent. Plus lent pour présenter ses papiers d'identité au petit contrôle d'étape. Plus lent pour prouver qu'il n'a pas volé le métro dans lequel il circulait. Mais les Africains, ce n'est pas des gens comme nous. Mais rendez-vous dans un quartier africain à Paris. Vous le constatez tout de suite. C'est des gens qui connaissent leurs voisins, qui s'entraident, qui mangent les uns chez les autres. Ce n'est pas nos coutumes, ça. Ce n'est pas notre mode de vie. Attention ! Il ne faut pas voir le mal partout. Il y a des étrangers qui respectent notre pays et qui sont là de manière non clandestine. Ceux-là, il faut les bichonner, c'est les touristes. Ils aiment la France et ils la quittent. Mais les étrangers en situation irrégulière, c'est un problème mondial. Par exemple, l'Irak n'a pas vocation à accueillir tous les Américains du monde. Au passage, si les Etats-Unis, c'était si bien que ça, il n'y aurait pas autant d'Américains qui iraient s'installer en Irak. Mais moi, j'ose le dire, moi. Je vais le dire d'un petit peu plus loin quand même. J'ose le dire. Je suis raciste. Je suis raciste. Mais c'est honteux à dire, je le reconnais. Mais il y a une race de gens qui ne devraient pas exister. C'est les clowns. Les clowns, ce n'est pas des gens comme nous, les clowns. Vous avez vu leur pompe, ils saussent du 72. Ils ont des petites perruques oranges qui tournent sur la tête. Quand ils pleurent, ils vous arrosent de flotte avec des petits suyaux qui leur sortent des yeux. Puis ils ne veulent pas s'intégrer, les clowns. En France, on dit « Bonjour, monsieur. » On ne dit pas « Bonjour, 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 bonjour. » « Comment ça va les télés enfants ? » « Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. » « Oh, mais il est en colère, monsieur Potato. » Mais le petit enfant français qui a dans sa classe un enfant de clown et qui entend toute la journée « Deux plus deux, il y a quatre, quatre, connettes ! » « Comment voulez-vous qu'il progresse ? » « Ah non, on ne va pas se mentir. » « Vous en avez assez des clowns, madame, on va vous en débarrasser. » « C'est pas comme ça que tu vas régler le problème, toi. » « On va la démanteler, cette cellule de clown. » « Je vais vous prendre un exemple tout simple. » « Si vous rajoutez à ça, le clown blanc qui joue de la trompette toute la journée. » « Avec son petit chien savant qui fait du vélo, avec son petit colis de grelots autour du cou. » « Mais la famille de français qui habite sur le même palier et qui se lève tôt... » « Elle devient folle et je la comprends. » « Alors on ne va pas se mentir. » « On va arrêter ça tout de suite. » « Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'on va arrêter ça tout de suite ? » « C'est qu'on ne va pas se mentir. » « Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire la vérité. » « J'ai pas été élu pour faire la sieste avec des clowns. » « C'est vrai, quoi ! » « Ils ne veulent pas s'intégrer, les clowns. » « En France, on ne verra jamais un clown chef d'entreprise. » « Faut pas rêver. » « En France, on n'aura jamais la France black-blanc clown. » « Pourtant, si vous voulez s'intégrer, les clowns, c'est facile pour eux. » « Ils font péter la perruque, le nez rouge, et puis voilà ! » « Ils peuvent même garder leurs blagues pourries si ça leur fait plaisir. » « Au contraire, ça deviendrait des collègues de travail comme les autres. » « Et puis, si vous voulez travailler sérieusement, les clowns, ils pourraient même devenir conseillers fiscales à la poste. » « Mais si, vous savez, ces gens qui vous reçoivent avec la petite cravate en coton, la chemise bordeaux, les méfistos, hein ! » « C'est des anciens clowns, ça ! » « Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme métier pour clowns, hein ? » « Clowns d'hôpitaux, attention ! » « Quand je parle des clowns d'hôpitaux, je ne veux pas parler de ces médecins qui vont filer des maladies nosocomiales, hein ! » « Non, sinon, tu peux faire Ronald McDonald. » « Lui, c'est pas un clown d'hôpital. » « Lui, il envoie les enfants à l'hôpital. » « Je voudrais un menu, enfant, s'il vous plaît. » « Une grande frite, avec une boîte de nuggets, un 19, et puis un maxi-coca géant. » « Et mon cadeau, c'est quoi ? » « Du cholestérol ! » « Je l'ai déjà ! Je peux pas avoir le crusade Jacob ? » « Ah non, fais pas ça ! Nous, tu trouveras ça chez Quick ! » « Il y a trop de clowns, mais c'est des gens qui se marient contre eux pour perpétuer la race. » « De toute façon, il n'y a qu'une femme clown pour faire l'amour avec un clown. » « Tu lui appuies sur le sgex, ça fait poète. » « Les souvenirs, peut-être. » « Non, mais on pourrait quand même les repérer à l'échographie, les clowns ! » « Soyez courageuse, madame, c'est un clown. » « Vous avez des cas de clowns dans votre famille, non ? » « Un cousin qui joue au PSG. » « Je cherche, je cherche ! » « Récemment, vous avez pris un taxi qui écoutait les grosses têtes. » « Alors, je pose une question. » « Je dis pas que j'ai la réponse, hein. » « Mais les racistes, eux, tout le monde sait à quel point, eux, les racistes et moi, on est comme ça, hein. » « Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » « Mais les racistes, 25% de racistes en France, n'aurait-on pas atteint le seuil de tolérance ? » « La France n'a pas vocation à accueillir tous les racistes du monde. » « Alors, il y a peut-être une solution, hein. » « Si on se mélangeait les noirs avec les blancs, les femmes noires coucheraient avec les hommes blancs, les femmes blanches coucheraient avec les hommes noirs. » « Mais dans trois générations, on serait tous métisses, on serait tous cafés au lait, on serait tous pareils, tous égaux, tous unis, pour aller péter la gueule à ces salauds chinois ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada »